Musique Ah mon dieu que j'aime cette chanson, je fous le bugger, c'est tout ce que tu eras, Bethesda nous en fume, voilà, c'est pour la version tout publique, alors, cette vidéo est décidément indémodable, petite chanson de mon ami Nuc TV, vous allez la voir, je sais qu'il a fait une version plus récente, remasterisée on peut dire, mais mon coeur balance vers la toute première, ça je ne peux pas, c'est indémodable, et c'est exactement de ce dont on va parler aujourd'hui, j'avais évoqué dans une précédente vidéo l'arrivée de Wastelanders, et oui, c'est le DLC qui devait, eh bien, redobiner les cartes, rebattre les cartes, remettre le jeu à zéro, tel qu'il aurait dû sortir, et j'avais évoqué le fait qu'il restait quelques petits bugs dedans, bon alors, on passe, on balaie un petit coup, très vite, sur les hacks, ça, il y a encore un hack de duplication d'items, ça, je crois qu'on va arrêter de chercher, je crois qu'il y en aura toujours, ils ne vont jamais s'en débarrasser, donc voilà, c'est une annonce comme quoi ils avaient bloqué les vitrines, parce qu'apparemment, ça passait par le stockage dans les vitrines, voilà, ils avaient bloqué ça, le temps de corriger, je crois que c'était corrigé d'ailleurs, mais bon, il y en a un nouveau qui va arriver d'ici très peu de temps, à mon avis, donc bon, là-dessus, les hacks, ça, je crois qu'il faut abandonner l'idée qu'il n'y ait plus jamais de hacks dans ce jeu, c'est pas grave, non, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, de deux gros bugs, et d'une nouvelle option P2Win qui arrive, c'est magnifique, c'est magique, c'est béthéza, alors, les deux gros bugs, c'est votre stuff qui disparaît, alors, c'est soit les PNJ qui vous piquent votre meilleur stuff et vous le rendent pas, non, ça, une fois qu'ils l'ont pris, ils l'ont pris, votre armure, power armor qui disparaît, bon, ça, pourquoi pas, à la limite, et donc, on va commencer par le P2Win, alors, c'est vrai que le coup des PNJ, ça fait deux jours, je crois que c'est arrivé, je voulais en parler, puis j'ai eu pas le temps, le confinement me bouffe mon temps libre, c'est incroyable, j'ai le temps de rien en ce moment, c'est, ah là là, c'est vivement que ça s'arrête, quand même, donc, voilà, bon, restez chez vous, d'ailleurs, en passant, juste comme ça, alors, on va commencer avec ce merveilleux P2Win que vous avez peut-être pas vu, parce qu'il est passé un petit peu subrepticement, comme ça, dans la petite boutique, eh oui, alors, souvenez-vous, il y en a eu, hein, j'avais prévenu, alors, déjà, je tiens à le dire, comme je dis souvent, j'avais prévenu, les enfants, déjà, depuis très très longtemps, quasiment avant que le jeu sorte, vu comment le jeu s'emboîtait, j'avais fait des vidéos pour dire que le modèle économique de juste, juste faire des cosmétiques dessus, je n'y croyais pas, vu, à mon avis, tout ce que ça allait coûter, et vu que ça allait, c'est pas un jeu, j'avais, d'ailleurs, à l'époque, souvenez-vous, hein, j'avais tellement raison, il faut écouter, il faut écouter ces vidéos, j'avais dit que le jeu, d'accord, c'était des multijoueurs, mais c'est pas Fortnite, dans Fortnite, les cosmétiques prennent tout leur sens, parce que vous pouvez vous la péter, j'ai acheté le dernier cosmétique, c'est bien, c'est, voilà, c'est, je comprends, je ne juge pas, attention, vous faites ce que vous voulez, je ne juge absolument pas, je comprends pourquoi les gens achètent. Dans Fallout 76, les mecs, on allait se retrouver, et c'est le truc que j'avais donné, comme exemple, on allait se retrouver à une vingtaine sur une carte immense, les gens ne se croisent même pas, tout le monde s'en fout, il y a un cosmétique, c'est juste pour vous, donc, pour moi, les gens, naturellement, allaient acheter beaucoup moins de cosmétiques que dans d'autres jeux multijoueurs, et donc, je ne voyais pas comment ils allaient pouvoir financer tout le jeu, rien qu'avec ça, toutes les mises à jour gratos, les DLC gratos, c'est ça que j'en goûtais. Et j'avais eu raison quand ils ont commencé à introduire des items non cosmétiques, et oui, souvenez-vous, les trucs de réparation, le frigo, les autres machins, ils ont même sorti un abonnement, attends, il y a un abonnement à la Super Folat First, et ça, qui donne plein d'avantages, d'ailleurs, voilà, dont, pas des serveurs privés, mais des sessions privées, c'est magique, et à un moment est arrivé aussi, eh bien, le petit robot, le Collectron, le petit robot qui n'est pas Nono, mais qui est un gros robot, et qui va collecter pour vous, eh bien, du bric-à-brac. Bon, alors, c'est vrai que, à chaque fois, la deuxième chose que je l'avais prévenue, c'est que, je dis, à chaque fois, c'est d'un ballon d'essai, c'est-à-dire, ils en rajoutent un petit peu plus, juste, tant que ça passe, tant que je gagne, je joue, ça, c'est la logique Bethesda, donc, tant que ça passe, ils vont me dire en rajouter, donc, à chaque fois que j'ai des commentaires, on me dit, ben, le su, c'est pas grand-chose, ça va, et à un moment, il va falloir arrêter ce mode un petit peu David Gouvina, en disant, oh, c'est bon, ça va, parce que 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1, à la fin, ça fait quand même beaucoup, et ça s'ajoute, quand est-ce que les gens vont dire, bon, là, ça fait quand même peut-être un petit peu trop, au final, tous les trucs qu'on peut s'acheter et qui donnent des avantages, et là, il y en a un nouveau, donc, souvenez-vous, il y avait le robot, donc, qui allait chercher du bric-à-brac, voilà, et donc, il y a eu un nouveau robot, puisqu'il y a eu des skins communistes, ah, le vilain mot, les skins communistes qui sont arrivés, bon, en même temps, c'est dans le nord, donc, pourquoi pas, les chinois, les vilains chinois communistes, quand même, qui sont responsables de la guerre, d'ailleurs, dans Folat, dans Folat, d'ailleurs, de l'or, ah, décidément, Bethesda était, avait vu, avait vu juste, ce sont des visionnaires, alors, c'est pas une guerre atomique qu'on a, c'est un virus, mais bon, pourquoi pas, Todd avait compris direct que les chinois, je plaisante, évidemment, alors, bref, et regardez, voilà, petit screen que j'ai pris, là, tout à l'heure, vite fait, je suis allé, je suis connecté, j'ai toujours pas eu le temps de jouer à Westlander, je suis connecté sur la boutique, regardez, le poste de collectron communiste, eh oui, alors, qu'est-ce qu'il fait, il travaillera sans faiblir, oui, parce qu'il est communiste, et donc, il ne faiblit pas, il travaille avec bonheur, pour collecter des rations de nourriture et d'eau, fantastiques, ainsi que des ressources d'indépendantisme, comme des armes et des grenades, euh, tiens donc, alors, tous les objets trouvés seront considérés comme appartenant au parti, évidemment, enfin, parti communiste, pas au parti, ES, mais seront gracieusement offerts aux bons travailleurs dans un conteneur relié au poste de collectron, ah, c'est beau le communisme, moi j'adore, c'est magnifique, et donc voilà, alors, le problème, c'est que, bah, c'est le seul qui fait ça, donc, il faut, il faut acheter ce nouveau protectron, ce nouveau collectron, pardon, pour acheter, alors, vous aviez peut-être acheté les autres avant, qui collectaient déjà des trucs, hein, souvenez-vous, pour se souvenir, j'ai trouvé ça un petit post-reddit ici, donc, le collectron de défaut, eh bien, il collecte juste des briques à braques, et des merdouilles en fait, le truc, le collectron qui était sorti pour Noël, eh bien, il collectait la même chose, plus des cadeaux de Noël, et le nouveau collectron, eh bien, il collecte donc les trois déjà qu'il y avait eu, plus, eh bien, ce qu'on a vu ici là, les trucs de la bouffe, de l'eau, et puis des armes, des armes et des granades, c'est magnifique, à quand le prochain ? Il y a un moment, dans deux ans, je pense qu'il y aura un collectron, il faudra juste rester dans sa base, en fait, il va tout vous collecter, il va tout vous ramener, ça va être génial, donc voilà, petit nouvel item P2Win, c'est fantastique, allez, on continue avec le premier bug sympathique, les PNJ de Fallout 76, qui vous volent vos armes, quand vous décédez, c'est génial, ce sont des PNJ, et roleplay finalement, c'est très roleplay, Fallout 76, et beaucoup mieux maintenant, que l'expansion des Wetlander, est arrivé, comme dit ici, dans ce petit article, de PC Gamer, elle peuple le monde de nouveaux résidents humains, ce qui le rend le jeu beaucoup plus vivant, c'est vrai qu'il n'est pas très vivant, juste des robots pour parler, c'était, on se sentait un peu seul par an, ces nouveaux PNJ sont un changement bienvenu, et il est vraiment agréable de voir des visages amicaux dans les appalaches, amicaux comme ils le sont cependant, certains de ces nouveaux PNJ affichent une habitude inquiétante pour le vol, plusieurs joueurs ont signalé, lorsque d'événements tels que Riding Shotgun et Radiation Rumble, des PNJ les avaient volés, et plus précisément, à plusieurs reprises, donc un joueur a été tué pendant l'événement, il n'est rapparu que pour trouver sa meilleure arme, et toutes ces munitions qui vont avec, parfois des milliers de balles, étaient désormais entre les mains de la PNJ, mecs qui se sont fait chier, il y a une vidéo, vous allez voir, c'est hilarant, mais ils se sont fait chier, parce qu'en plus, c'est des mecs, ce n'est pas des nouveaux, qu'il arrive, c'est des mecs qui sont nouvelles, plus de 500, c'est déjà un niveau de pexte quand même assez intense, ils ont des armes, ils ont dû mettre des heures à trouver, des armes légendaires, je ne sais pas combien d'étoiles, avec plein de munitions, et pouf, disparu d'un coup, c'est magique, c'est vrai, lorsque vous mourrez, un PNJ peut retirer votre arme, et vos munitions de votre cadavre, et les utiliser lui-même, ce que les autres joueurs, ne peuvent pas faire dans Fallout 76, c'est vrai, un comportement surprenant de l'IA, comme celui-ci est normalement assez cool, à voir dans un jeu, oui normalement, ils sont là pour vous aider normalement, mais là, mais ces PNJ ne rendent malheureusement pas les armes, lorsqu'ils en ont fini avec eux, c'est un gros problème pour les joueurs, qui ont passé des heures incalculables, calculables, oui, c'est calculable en général, bon, à acquérir un équipement légendaire, qui n'est pas facile à remplacer, bon, il vous prend juste votre arme, il ne vous prend pas, c'est comme dans Fallout 4, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on était, si vous laissez votre power armor, à l'air comme ça, et que vous faisiez attaquer votre camp, les PNJ, vous allez la piquer, pour aller se battre, c'était chiant, impossible, mais au moins dans Fallout 4, les PNJ, on pouvait échanger avec eux, on pouvait retirer leur stuff, et leur donner du stuff, c'était quand même plus sympa, vous pouvez réellement voir cela, ce produit dans la vidéo, ci-dessous, qu'on va ici, la vidéo qu'on va voir maintenant, et juste avant, je dois dire que le bug a été rapporté sur Reddit, il y a eu quand même des réponses officielles, comme quoi, ils étaient en investigation de ce bug, je crois que je n'ai pas entendu que ça soit résolu, il ne me semble pas, je n'ai pas lu les dernières news, mais il ne me semble pas que ça soit résolu à l'heure actuelle, donc c'est quand même un sacré bug, plutôt embêtant, et donc voici la vidéo de monsieur Danny Garcia, je vais prendre l'accent, l'action bien pourrie espagnole, donc voilà, à la limite, peut-être que certains d'entre vous pourront dire, oui oui, mais il joue en espagnol, donc c'est normal qu'il se fasse piquer son stuff, oui mais non, non non, parce que ce n'est pas le seul, rassurez-vous, ce n'est pas, voilà, dans toutes les langues, c'est exactement la même chose, donc on voit ici, et bien, à une minute, ici, donc il joue, il est quand même avec des potes, alors je ne sais pas lequel c'est, le type, mais ce n'est pas grave, on s'en fout, bref, il joue avec des mecs quand même haut level, et évidemment, et bien, il y a un moment, à une minute de la vidéo, bon, il va mourir comme une merde, bon, ça, ça arrive, pourtant, il avait quand même du stuff pas mal, et puis, il va se réveiller, il se réveille, et puis là, surprise, et bien, dans ses mains, il n'y a plus rien, alors, je vais regarder dans mon stuff, alors il a quand même pas mal d'armes, des superbes armes, et l'arme qu'il utilisait, la mitrailleuse, elle n'est plus là, et il se fait dire, merde, mais qu'est-ce qu'il se passe, je n'ai plus ma mitrailleuse, je préférais, que ce soit facile, et donc, il continue de se balader, et donc, ici, je crois, là, à deux minutes quelques, il surprend un PNJ, ici, là, avec son arme, dans les mains, il dit, mais rends-la moi, qu'est-ce que tu fais avec mon arme, alors le PNJ va se battre, il essaie de le buter, c'est génial, la rage du mec, il doit voir, quand il doit voir ça, il dit, alors là, le PNJ se fait stun, alors il essaie de voir, s'il peut récupérer l'arme, mais non, il ne vous la rend pas, il n'y a aucun moyen, eh bien, d'échanger avec le PNJ, c'est absolument, absolument scandaleux, voilà, c'est génial, premier bug, premier bug passé, deuxième bug, absolument génial, c'est votre, eh bien, votre power armor, qui disparaît, tout simplement, alors, c'est arrivé à quelques-uns, donc ici, un mec, un monsieur Jadon00, qui lui, a carrément perdu toute sa X01, ça fait quand même très plaisir, d'autant que, il y a certains modes, quand même, qui ne sont pas évidents à trouver dessus, le jetpack n'est pas évident, s'il met ce souvenir sans moi, ça fait très longtemps, mais il y a un seul vendeur, je ne sais plus, bref, c'est pas grave, et donc, il a fait une petite vidéo ici, qui est absolument, absolument géniale, donc voilà, il est, donc il a sa power armor ici, donc on voit ici, tout le, tout le stuff, et puis, il va ici, il va rentrer dedans, évidemment, tout simplement, vous mettez votre armure, et puis, vous allez rentrer dedans, alors voilà, c'est génial, il va le faire, ne vous inquiétez pas, ça dure 10 secondes, voilà, donc il rentre dans son armure, et là, quelle surprise, au moment où il rentre dans son armure, attention, 3, 2, 1, pouf, voilà, il n'y a plus rien, c'est génial, bravo, c'est superbe, et là, il se dit, bah zut, qu'est-ce qu'il se passe ? alors, il va regarder dans son, dans son, dans son intentaire, et puis, bah non, il n'y a plus rien, il n'y a que dalle, alors regardez, le bug, le bug graphique de sortie, il est toujours là, ce truc, il est là depuis le début, ça fait un an et demi, comme je l'ai sorti, pitié, c'est rien, c'est pas gênant, c'est juste visuellement chiant, mais quand même, ça c'est le genre de truc, au bout d'un an, bon, quand même, bêtez ça, faites un effort, donc voilà, malheureusement, malheureusement, le jeu, quand c'est des petits bugs, genre un monstre qui est coincé, ou qui ne bouge pas, ou qui a des textures en moins, bon, allez, là on peut faire David, good enough, je ne sais pas, ça sera réparé, mais là, c'est le genre de bug qui vous fait disparaître vos armes et votre armure, quand même là, là c'est assez chiant, parce que ça ne revient pas, c'est, voilà, vous pouvez vous plaindre, ça va mettre un peu longtemps, bref, voilà, donc, un jeu, la chanson, un jeu truffé de bugs, c'est tout ce que vous aurez, espérons qu'il réagisse très vite, quand même, il faut vraiment que j'aille tester Westlander dans un de ces quatre, là, si ce n'est pas possible, il faut que j'arrive à ça, pas moi-même, allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, commentaire d'ailleurs, vidéo sur le leak du code source de CS Counter Strike Go, et puis Team Fortress 2, voilà, ça ne vous a pas beaucoup intéressé, cette vidéo, ça m'a un petit peu étonné, je pensais que la news, c'est intéressant quand même, vu le nombre de joueurs sur ces jeux, mais non, bon, ce n'est pas grave, de toute façon, et donc, peut-être que les gens sont tellement inquiets qu'ils ont tout arrêté, ils ont éteint leur ordi, ils n'allument même plus leur ordi, ils ont trop peur, et donc, on a Ecolas, Julien, qui nous dit parfois, les fuites, c'est bien, Randy Pitchford, ah oui, c'est vrai, c'est vrai que, c'est très bien trouvé, cher Julien, je m'en veux de moi-même, de ne pas avoir trouvé, effectivement, que les fuites, c'est bien, ça pourrait être, ça pourrait être une citation de notre ami Randy, qui adore, qui adore les fontaines, et les femmes, et surtout, la combinaison des deux, c'est, bon, c'est vrai, c'est sacré Randy, Dukan Calion, qui nous dit, quand bien même le code leaké est incomplet daté, je pense qu'il n'y a pas grand chose à craindre pour CS GO, tant que le jeu est encore suivi par le Valve, c'est ce que j'avais expliqué, d'autant que c'est du vieux code, et que le jeu avait quand même pas mal évolué depuis, en revanche, pour Team Fortress 2, c'est toute une autre histoire, car le jeu est à l'abandon depuis plusieurs années, tu as entièrement raison, dernièrement, les joueurs doivent faire face à des lag bots, ça je l'avais déjà dit, je l'avais déjà évoqué en fait, dans une précédente vidéo, qu'il y avait des bots de lag en fait, les mecs arrivaient à faire laguer, carrément le jeu, à faire cracher le serveur, c'est absolument génial, donc effectivement, je n'avais pas fait la différence, tu as raison de la faire, entre Counter-Strike et Team Fortress, Counter-Strike est toujours updaté, et suivi par le Valve, alors que Team Fortress est à l'abandon total, et du coup, les joueurs de Team Fortress peuvent se faire du souci, puisque le code source leaké, doit être relativement beaucoup plus proche, que le code du jeu actuel, donc à voir ce qui va se passer, pour l'instant, j'ai rien entendu, j'ai rien vu de bien, peut-être que ça va forcer Valve, à enfin s'occuper de Team Fortress 2, qui sait, peut-être que ça sera bénéfique au final, et on termine avec Adolf Hipster, Lusty conquérant, YouTube t'attend, au vertu récent, défilé charlatan, sauve-lust hiver, ce générique est épique, Uber 9000, merci de cette Madeleine de Proust, il fait évidemment référence, à ma petite référence sur Jace, et les conquérants de la lumière, si je m'abuse, je crois que c'était, merveilleux, à l'époque où la France savait faire, des bons dessins animés, c'est vrai, il y en a eu, après il y a eu toute la vague, des animés japonais, des dessins animés qui sont arrivés, qui a tout éclaté, mais il y a avant, il y a eu toute une période, où la France, alors Jace, c'est les conquérants de la lumière, et pour être plus précis, c'est une collaboration franco-canadienne, mais c'est un très, très bon dessin animé, je vous le conseille, d'aller voir, il y a toujours des épisodes qui traînent, alors malheureusement, il n'a pas été fini, je crois qu'il y a 60, 65 épisodes, un truc comme ça, ça n'a jamais été fini, parce que, l'anime marchait bien, mais, ils ne vendaient pas assez de jouets, parce qu'en général, les dessins animés, c'était quand même une bonne excuse, pour vendre des jouets à côté, vendre des goodies, et du coup, après ça a été remplacé, par des trucs américains, genre G.I. Joe, qui eux vendaient carrément plus de jouets, donc voilà, c'était plus de profit, malheureusement, mais par contre, le dessin animé G.I. Joe, comparé à Jace, c'était vraiment de la bouse, puissance 10 000, c'était vraiment nul, donc voilà, avec les monstros-plantes, c'était magnifique ça, et puis finalement, il n'a jamais vaincu les monstros-plantes Jace, je crois qu'il y avait un film d'ailleurs, qui était prévu, qui allait finir, justement l'histoire, et qui a été annulé, voilà, pour cause de ne pas assez de profit, c'est con, c'est dommage, allez, rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Discord, tous les liens sont dans la description de la vidéo, lâchez un like, voire deux, si vous pouvez, en général, c'est pas trop possible, mais on sait jamais, avec YouTube, abonnez-vous, lâchez un commentaire, dites-moi, dites-moi tout, abusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant.